Hello guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la catégorie d'hiver. Alors dans cette vidéo qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons apprendre à créer ce qu'on appelle une navigation privée. La navigation privée c'est tout simplement un moyen qui vous permet d'ouvrir une session avec votre navigateur internet sans pour autant laisser de traces. Ce qui signifie que votre historique de navigation et également les cookies, pourquoi pas, ne seront pas mises à jour. Alors vous pouvez utiliser par exemple la navigation privée, la navigation privée pour les allergiques à la langue de Shakespeare. Pour par exemple réserver des cadeaux de Noël pour vos enfants. Ainsi ces derniers ne pourront pas voir que vous avez fait la réservation en ligne. Pourquoi pas vous connecter de tout le PC d'un ami à votre compte d'email ou ainsi de suite. Pour ne pas laisser de traces simplement sur la machine en question. Alors pour ce fait c'est très simple, je vais vous montrer que ce soit sous Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox. Car la navigation privée est quasiment intégrée dans la plupart des navigateurs internet. Alors avec Internet Explorer, il suffit ici de faire simplement un clic droit au niveau de la barre des tâches et choisir ici démarrer la navigation in privée. Et lorsque vous faites ceci, vous êtes en mode navigation privée et on peut le remarquer simplement dans la barre d'adresse avec ici in privée. De même avec Google Chrome, il suffit de faire également un clic droit et choisir ici nouvelle navigation privée. Vous êtes également en mode navigation privée et on peut le remarquer ici avec l'espion. Pour ce qui est de Mozilla Firefox, il suffit également de faire un clic droit dans la jump please, choisir ici comment c'est la navigation privée. Et vous pouvez remarquer également que vous êtes en mode navigation privée simplement avec la tête de ce petit masque ici qui apparaît qui montre que vous êtes en navigation privée. Alors on va simplement faire un petit test avant de clore cette vidéo. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer d'abord de supprimer ici mon historique de navigation. Ok, donc je vais faire simplement ici outils, effacer les données de navigation, effacer les données de navigation et lorsque je viens dans l'historique, on voit bel et bien que mon historique est vide. Alors là, je vais essayer rapidement d'ouvrir un mini site en local, donc c'est www.esmt.sn. Alors là, je suis dans mon localhost et je vais rapidement ouvrir Enactos. Parfait. Alors lorsque je vais actualiser ici l'historique, on va voir bel et bien que l'historique a été actualisé. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas ici en mode privé. Pourquoi ? Parce que simplement je ne vois pas ici apparaître l'esplomb. Ok ? Pour être en mode privé, je l'avais ouvert ici. Nous sommes ici en mode privé. Je vais également essayer d'atteindre une autre page web et voir si l'historique va être mise à jour dans ce cas. Donc, j'essaie ici de venir au niveau de Interclass ESMT. Lorsque je viens ici et que j'essaie d'actualiser l'historique, on voit bel et bien qu'ici Interclass ESMT n'apparaît pas. Alors que si je l'avais fait avec ici simplement le mode normal, donc je reviens et je choisis ici Interclass ESMT avec le mode normal, on va voir ici que cette nouvelle page apparaît ici dans l'historique de navigation. Lorsque je clique, on voit bel et bien que c'est Interclass ESMT. Ok ? J'espère avoir été clair et simple dans l'explication. Et thank you very much for watching and see you to the next video.